Bonjour, si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour m'aider à gagner en visibilité. Vous pouvez soutenir mon projet de chaîne sur la plateforme participative Tipeee. Bonne pratique ! Les exercices de respiration peuvent vous aider à gérer votre stress. On respire naturellement, on trouve que c'est acquis. Mais il faut en prendre soin. La respiration, c'est le souffle de vie. Le jour où on ne respirera plus, on ne sera plus de ce monde. Donc prenons soin de notre respiration, qui permet d'amener beaucoup plus d'oxygène et de faire travailler, de faire fonctionner chaque organe. Également, les exercices de respiration permettent de réguler la connexion entre les deux systèmes nerveux. Le système nerveux central et le système nerveux qui se trouve au niveau des intestins. Ça permet également de travailler le muscle de la respiration, le diaphragme. Et ce diaphragme, en bougeant, vient masser les organes qui sont dans notre ventre. Donc la respiration a beaucoup de bienfaits. Ça va également permettre de réguler votre rythme cardiaque. Donc essayez ces respirations. Il y a plusieurs vidéos qui vous en proposent. Mais celle-ci sera consacrée à la respiration alternée. Donc nous allons bouger toujours une narine. Pour cela, je vais utiliser la main de mon choix. Donc je vais utiliser mon pouce et mon annulaire. Les deux doigts, l'index et le majeur, je vais les replier. Puis je vais poser un doigt juste dans le creux de la narine. Là où le canal est le plus étroit. Donc je vais juste poser mon doigt pour fermer la narine. On va faire donc des respirations alternées. Je vous propose. Expire, narine gauche. Inspire, narine gauche. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Et on continue. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droit. Inspire droit. Et regardez quand je suis cette respiration. Je dessine le signe de l'infini. Donc quand vous allez respirer, vous allez suivre le signe de l'infini. Si vous pouvez dans un premier temps, vous pourrez égaliser le temps de l'inspire égal au temps de l'expire. Plus tard, un autre exercice sera de doubler le temps de l'expire. Mais on va y aller par étapes. Donc vous préparez votre main. Également pour le pranayama, je vous propose de vous asseoir sur une chaise ou bien sur un tapis. Personnellement, j'aime bien m'asseoir sur un socle pour surélever mon bassin et alléger mes genoux. Sentir la colonne vertébrale s'élancer vers le ciel. Légère rotation des épaules vers l'arrière. Menton abaissé. Et j'allège ma colonne vertébrale comme si quelqu'un voulait me tirer un fil. Il me tire vers le ciel au sommet de mon crâne. Je prépare ma main. Je vais d'abord expirer par la narine droite. Puis j'inspire par la même narine. J'expire par la narine gauche. J'inspire par la narine gauche. J'expire par la narine droite. J'inspire par la narine droite. Je vais compter les temps. On va compter sur cinq temps. Allez, on se prépare. On prépare nos doigts. On les replie. Expire droit. Deux, trois, quatre, cinq. Inspire droit. Deux, trois, quatre, cinq. Expire gauche. Deux, trois, quatre, cinq. Inspire gauche. Deux, trois, quatre, cinq. Expire droit. Deux, trois, quatre, cinq. Inspire droit. Deux, trois, quatre, cinq. Expire gauche. Deux, trois, quatre, cinq. Inspire gauche. Deux, trois, quatre, cinq. Expire droit, 2, 3, 4, 5, inspire droit, 2, 3, 4, 5, expire gauche, 2, 3, 4, 5, inspire gauche, 2, 3, 4, 5, expire droit, 2, 3, 4, 5, inspire droit, 2, 3, 4, 5, expire gauche, 2, 3, 4, 5, inspire gauche, 2, 3, 4, 5, on relâche. Et on observe la sensation au niveau de ses narines. Donc là j'ai fait 3 cycles, vous pouvez en faire 6 si vous avez le temps, et ensuite vous pouvez également changer le temps. Je vous ai proposé 5 temps, si ça ne vous convenait pas vous pourrez faire 4 temps, et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin vous pouvez faire jusqu'à 7, 8 temps. Le but dans cette respiration c'est de laisser glisser l'air et d'allonger ses respirations. Puis on va faire un autre exercice, également respiration alternée, mais là on va faire une rétention poumon plein après chaque inspiration. Donc on va le faire sur 5, on va faire une rétention 4 temps, c'est-à-dire qu'on va boucher les deux narines, on va fermer les deux narines, et on va respirer sur 5 temps. Donc on ferme la narine sur 4 temps, et on respire sur 5 temps. Allez-y, préparez-vous, fermez vos yeux, on commence par la narine droite. Expire droite, expire droit, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire droit, 1, 2, 3, 4, 5. Fermez, 2, 3, 4. Expire gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Fermez, 2, 3, 4. Expire droit, 2, 3, 4, 5. Inspire droit, 2, 3, 4, 5. Fermez les deux, 2, 3, 4. Expire gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez les deux, 2, 3, 4, 5. Expire droit, 2, 3, 4, 5. Inspire droit, 2, 3, 4, 5. Fermez les deux, 2, 3, 4. Expire gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire gauche, 2, 3, 4, 5. Fermez les deux, 2, 3, 4. Expire droit, 1, 2, 3, 4. Inspire droit, 2, 3, 4, 5. Fermez les deux, 2, 3, 4. Expire gauche, 2, 3, 4, 5. Inspire gauche, 2, 3, 4, 5. Fermez les deux, 2, 3, 4. Expire droit, 2, 3, 4, 5. Inspire droit, 2, 3, 4, 5. Fermez les deux, 2, 3, 4. Expire gauche, 2, 3, 4, 5. On relâche tout. Donc là, nous avons fait 3 cycles également. Vous pouvez faire jusqu'à 6 cycles. Bien sûr, quand vous comptez à l'intérieur de vous, c'est différent. Vous amenez un calme mental. Donc essayez, expérimentez. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé de cette respiration alternée. Bonne pratique. Namasté. Bonne pratique. Bonne pratique.